Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 juin. L'énergie principale de cette semaine pour vous les Capricornes, c'est l'énergie de la force. Alors, cette énergie, elle évoque la force, la maîtrise des événements, la détermination, le courage. C'est comme si on avait un contrôle presque parfait d'une situation. On est sur la voie de la réussite car on a la volonté d'y arriver. On surmonte les difficultés en cours. S'il y en a, on peut avoir une force de conviction. Avec la force, il ne faut pas avoir peur, on aura le dessus. Oui, c'est une force intérieure, c'est une grande endurance, une grande persévérance, de la patience, un calme intérieur. Si certains Capricornes se sentent fatigués ou stressés, les choses vont s'améliorer. Pour moi, dans cette guidance des Capricornes, il y a un accomplissement pour vous. Vous devez passer à l'action et vous allez passer à l'action. Vous êtes sur la voie du succès. Vous allez vers une situation plus épanouissante. Il y a la joie et le bonheur qui sont à votre portée. Les choses progressent. C'est comme si on allait laisser des soucis derrière soi. On va être dans le bien-être, dans la joie. Il est possible qu'il y ait un désir qui vous soit accordé, qu'il y ait un vœu qui vous soit accordé. C'est une possibilité. Parce que pour moi, dans cette guidance des Capricornes, vous avancez. Vous êtes courageux, déterminés, enthousiastes. Vous êtes prêts pour l'aventure. Il y a vraiment une idée de changement et d'évolution. Les choses bougent. Ça arrive. C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment prêts à réagir. Vous êtes prêts à suivre le courant. Et vous allez dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez. Ayez confiance en vous. Alors, il est possible qu'on renforce le dialogue avec quelqu'un dans cette guidance. C'est une possibilité. Mais il peut y avoir la naissance d'une nouvelle idée aussi. De nouveaux projets. Alors, il est possible aussi que l'on laisse les différends et les tensions derrière soi dans cette guidance. Il est possible qu'on bénéficie enfin de la liberté et de l'espace nécessaire pour faire avancer ces projets. C'est comme si quelque chose allait se réaliser maintenant rapidement. C'est vraiment ça. Les choses bougent. Les choses s'accélèrent. Ça ne va plus tarder. Là, il y a vraiment du mouvement. Il y a beaucoup de mouvements dans cette guidance pour vous, les Capricornes. Et vous allez profiter d'une période de bonheur, de stabilité. Une période de joie. Après, peut-être des efforts intenses, des efforts difficiles. Ça va être un moment idéal pour vous réunir, je ne sais pas, entre amis, en famille, peu importe. Vous allez atteindre une étape importante. Dans un projet, dans une relation, peu importe. C'est vraiment ça pour moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des Capricornes qui vont retrouver du calme. Il y a vraiment une période qui va être favorable au projet d'avenir. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Il est possible que vous fassiez la paix avec quelque chose du passé. C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est clair, vous tournez une page. Vous laissez place à une situation meilleure. Vous savez que ce changement, il est nécessaire. C'est comme si vous retrouviez un nouveau souffle. L'occasion de repartir sur de meilleures bases. de rompre avec ce qui ne vous convient plus. Vous libérez de quelque chose pour progresser. Et vous progressez. Pour moi, il y a des Capricornes qui sont en train de changer de vie. Ça va être le début de quelque chose de beaucoup plus important pour vous. Moi, je pense qu'on laisse le passé ou quelque chose du passé derrière soi pour saisir de nouvelles opportunités. Il y a vraiment... Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'apporter du nouveau dans votre vie. Après, ça peut être aussi la fin des turbulences et des problèmes pour vous. Mais on coupe ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Et avec l'ASDP en dos de paquet, on avance. On avance. Enfin, surtout vous. Vous avancez. Vous avez une volonté invincible. Atteindre vos objectifs va devenir plus facile pour vous en cette semaine. On chasse le brouillard. Alors, ça peut être une nouvelle façon de penser. Ça peut être de nouvelles idées. Peu importe. Pour moi, il y a des Capricornes qui sont prêts. Prêts à tourner une page. Prêts pour l'aventure. Prêts pour avancer. Vous allez vraiment de l'avant. Il y a un nouveau départ pour vous. C'est clair. C'est net. C'est limpide. Il n'y a plus de peut-être. Les choses sont claires pour vous. Vous êtes déterminés, les Capricornes, à obtenir... Alors, je ne sais pas quoi. Mais vous êtes déterminés pour atteindre un objectif ou des objectifs. Et vous allez y arriver. Pour moi, c'est possible que... Si des Capricornes font enfin la paix avec leur passé, ils peuvent de nouveau accepter quelque chose qu'ils méritent depuis longtemps. Je ne sais pas. C'est peut-être une nouvelle personne. C'est peut-être un nouveau travail. Je ne sais pas. Mais c'est comme si, effectivement, on arrive à accepter de nouveau quelque chose qu'on mérite depuis longtemps. C'est comme si on notait peut-être une carapace. Vous voyez ? C'est comme si les tempêtes que vous aviez peut-être traversées vous permettaient de vous concentrer sur ce qui compte vraiment à vos yeux. Aujourd'hui, pour vous, les Capricornes, à mon avis, il n'est plus question de perdre votre temps avec des futilités. Vous n'en avez plus envie de ça. Et je vous l'ai dit, dans cette guidance, on va pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est vraiment cette guidance. Elle est vraiment favorable au projet d'avenir. Peu importe le domaine. Je vais encore prendre une carte pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, semaine du 13 au 19 juin. Elle est super positive, cette guidance. Il y a vraiment quelque chose que vous désiriez, quelque chose qui, je ne sais pas, que vous en aviez envie, vous le vouliez. Eh bien, pour moi, ça arrive. Ça arrive. C'est comme un désir qui va être exaucé, un vœu qui va être exaucé pour vous. Capricornes, semaine du 13 au 19 juin. Capricornes, semaine du 13 au 19 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes ? Un autre paquet, je vous montre. J'ai moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Je l'ai dit tout à l'heure, il est possible qu'il y ait des communications, effectivement, qui arrivent assez rapidement maintenant. Je le répète, vous allez avoir le dessus, les Capricornes. Allez, Capricornes, semaine du 13 au 19 juin. Le nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Pour moi, les Capricornes, par rapport à cette guidance, je le répète, vous êtes sur la voie de la réussite. N'ayez pas peur, vous aurez le dessus. À mon avis, vous savez ce que vous faites et vous ne vous laisserez pas influencer pour faire vos choix. les choses vont être claires pour vous. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501